Musique Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo, on pourrait dire coloriage, mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire un fond avec les petits gélatos que je vous avais présenté en Happy Mail dans ma vidéo précédente. Alors, je vais vous montrer un peu dans les coloriages que ça peut donner. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un fond dans mon Summer Night de Anna Carzon. Là, j'ai des petits papiers parce que je suis en train de faire un coloriage, mais je ne vais pas vous le montrer tout de suite. Je vais vous le montrer dans ma vidéo qui s'en vient très bientôt, de mes coloriages terminés pour le mois de mai. Alors, ce que je vais faire, c'est le fond de celui-ci. Je me suis fait un petit pochoir moi-même. Si jamais ça vous intéresse de savoir comment je l'ai réalisé, écrivez-le dans les commentaires et je vous ferai une vidéo là-dessus. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par placer mon pochoir où est-ce que je veux mettre mes petits points, mes petits cercles. Dans le fond, moi, ce que je vais faire, c'est mettre des cercles dans ma toile d'araignée en arrière. Alors, ce que je vais faire, je vais placer mon pochoir. Je vais venir le fixer avec ma petite pince. Parce que je ne veux pas qu'il bouge. Alors, je viens de l'installer à peu près où est-ce que je veux mettre mes cercles. Alors, voilà. Je vais commencer par prendre un gelato. Je vais prendre un jaune qui est la couleur... C'est les gelatos de Faber-Castell. C'est la couleur Odyssée. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la technique avec le doigt. Ce que je fais, c'est que je frotte le gelato. J'en ai sur mon doigt. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir en mettre dans les cercles que j'ai créés. Et je vais tenir mon pochoir ici pour être certaine qu'il ne bouge pas. Et je viens frotter. Alors là, je ne veux pas qu'il naisse sur le diamant. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de ne pas frotter sur lui. Je vais me mettre plus loin. Et en fixant votre pochoir, vous êtes certain que ça reste à la place où est-ce que vous l'avez placé et que ça ne va pas se déplacer. Là, les petites pattes de l'araignée, ça ne me dérange pas qu'il y en ait dessus parce que j'ai l'intention de les faire noires. Alors, je vais venir remplir mon cercle. Alors, on peut peut-être se lever pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, maintenant, je vais rajouter une autre couleur dans mes petits cercles. Je crois que je vais mettre un petit peu de vert. Je vais y aller avec... Euh... J'hésite entre deux, là. J'hésite entre celui-là, qui est le kiwi, et celui-là, qui est le mélange margarita. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller tester pour être certaine. Parce que je pense que lui, il est un petit peu trop fluo. Je ne sais pas si c'est ça que je veux. Celui-là ou... Celui-là. Je crois que je vais mettre les deux, même. Je vais commencer avec le mélange margarita. Alors là, assurez-vous que vous n'avez plus de jaune sur vos doigts. Vous pouvez toujours utiliser des tampons pour... Des tampons à maquillage. J'imagine que ça pourrait fonctionner, mais moi, j'aime bien la technique du doigt. Alors, j'y vais avec celui-là. Je vais seulement en mettre sur le rebord de mes cercles. Ensuite, je vais utiliser mon autre verre, qui est le kiwi. Je vais venir faire les autres cercles. C'est sûr que dans les plus petits, c'est un peu plus difficile de... De seulement en mettre sur le côté, mais on fait notre possible. Ensuite, je soulève pour regarder le résultat. Alors, je crois que je vais l'enlever. Alors, voilà ce que ça peut donner. Ensuite, je vais venir faire le reste de mon fond. Je vais utiliser... Encore mon jaune, que je vais prendre... C'est le banane. Mais là, je ne vais pas en mettre beaucoup. Parce que je ne veux pas cacher mes cercles. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Je vais venir l'appliquer, mais je ne vais pas appuyer trop fort. Je vais vraiment y aller en douceur pour appliquer mon jaune. Merci. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire une autre couleur pour le reste du fond. Je vais utiliser, je crois que je vais utiliser peut-être celui-là qui est le café glacé. Je vais faire encore un test sur une feuille avant, pour être certaine. Je ne suis pas certaine. Non, je n'utiliserai pas celui-là. C'est important de faire des tests avant, quand on n'est pas sûr. C'est parce que ce que je veux faire, c'est faire un fond plus foncé, peut-être un verre plus foncé, mais je ne l'ai pas dans mes gélatos. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger des couleurs. Je vais l'essayer. Je vais prendre mon verre et je vais mettre le café glacé avec. Alors, ce que je fais pour les mélanger, je vais essayer. Je vais mettre celui-là sur mon doigt. Ensuite, je vais mettre le verre. Je vais faire un test. Et voilà. C'est exactement une couleur comme ça que je veux. Alors, c'est ça que je vais faire. Je vais prendre mon café glacé et mon mélange margherita. Je commence par en mettre du café glacé sur mon doigt. Ensuite, je mets le mélange margherita. Et je vais venir faire le reste de mon fond. Je vais faire une autre feuille. Oui, j'ai une autre feuille. Alors, je vais commencer. Je vais y aller ici, plus foncée. J'ai une autre feuille. Ce que je vais faire, c'est que je veux qu'en bas, ce soit foncé et je vais monter tranquillement en allant vers le plus pâle. Alors, je vais en mettre ici et en bas, du foncé, peut-être un petit peu ici. Et puis après ça, je vais mettre du verre clair pour le centre. Merci. 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 Serve- Alors, voilà pour le tour qui est tout foncé. Ensuite, je vais prendre... Je vais juste nettoyer les gélatos, bien évidemment. Alors, je vais, pour le centre, je vais prendre le poire glacé. Je ne comprends pas comment ça se fait que je n'ai pas de feuilles. D'habitude, je me traîne tout le temps les feuilles, mais là, je n'en ai pas avec moi. Je vais prendre une feuille comme ça. C'est les feuilles que j'ai utilisées pour faire mon pochoir. C'est des feuilles glacées. C'est un vieux cahier que j'avais. Ça s'appelle un white book. C'est papier blanc glacé. Vu que c'est quand même assez rigide, c'est pour ça que j'avais pris ça pour faire mon pochoir. Alors, je vais venir mettre ça ici. Non, ce n'est peut-être pas la meilleure idée du siècle, mais bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir le fixer. Et voilà. Bon. Alors, on continue. On y va avec... C'est ce que j'avais dit. Ah oui. J'avais dit le poire glacé. Alors, je vais venir faire tout mon centre avec celui-là. Alors, vous voyez, je frotte comme ça. J'en ai sur mon doigt et je viens l'appliquer. Plus vous allez appuyer fort avec votre doigt, plus votre couleur va être intense. Tandis que si vous y allez plus légèrement avec la pression de votre doigt, bien, vous allez voir que ça va être plus pâle. Je vais aussi faire l'autre page, pareil. Je ne vous la ferai pas en vidéo, mais je vais comme continuer dans les mêmes teintes de couleurs. Merci. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir chercher mon caramel et je vais venir en mettre un petit peu ici, dans le centre. Un coup que vous avez terminé votre fond, vous êtes prêt à colorier. Vous pouvez faire votre fond à la fin avec les gélatos. Moi, je ne l'ai jamais essayé. Je ne sais pas si, quand on passe le gélato, admettons, surtout si vous prenez des prismacolores. Je ne suis pas certaine que si vous venez frotter sur vos couleurs de prismacolores, ils ne vont pas s'étendre. Alors, moi, je préfère faire mon fond au gélato en premier. De toute façon, je l'ai testé et puis, il n'y a pas de problème pour colorier avec les crayons par-dessus. Je vais vous montrer la couleur, elle prend très bien. Moi, je vais utiliser les Faber-Castell de Polychromos. Je vais seulement faire un petit peu de place. Alors, là, je me suis rendue compte que je trouve que ce n'est pas assez foncé ici. Alors, je vais peut-être venir mettre un peu de noir, mais je vais vraiment y aller délicatement pour ne pas que ça fasse des gros spots de noir. Alors, je vais utiliser le réglisse noir des gélatos. Même technique, je viens frotter mon doigt et vraiment en douceur, je vais venir mettre un petit peu plus foncé au fond des feuilles. Je vais mettre un peu plus foncé au fondé. C'est juste une petite touche. Bon, alors, comme je vous ai dit, je vais utiliser les Faber-Castell Polychromos pour faire mon dessin. Je vais commencer par les petites fleurs. Je vais utiliser le 217. Je vais venir faire le fond de mes fleurs. Bien, le fond. Je vais venir comme juste dans le bas de la fleur, au fond. Alors, j'appuie un petit peu plus quand j'arrive ici et quand je monte, je vais vraiment y aller en relâchant la pression. Alors, vous voyez, il y a eu du gélato dessus cette fleur-là et puis je n'ai pas de difficulté à appliquer la fleur. Puis avec les Prismacolores, c'est encore plus facile. Ensuite, je vais utiliser le 184. Je vais venir foncer un petit peu plus. Je peux vous montrer, j'avais déjà essayé d'effacer le gélato, puis je trouve que ça ne s'efface pas vraiment. Alors, avec mon efface d'air went, j'avais essayé de l'effacer et puis je trouve que ça ne s'efface pas. Ça s'efface un peu, mais tu sais, pas comme quand on efface le bois, admettons. Alors, si vous vous sentez plus à l'aise de l'effacer, faites-le. Mais comme je vous le disais, vous ne serez pas capable de l'effacer complètement. Surtout si on veut faire les bouts plus pâles, ça serait peut-être mieux de passer l'efface dessus. Non, ça s'efface bien, mais c'est pas... Vous voyez, j'essaye d'enlever le jaune, là, ça ne s'efface pas totalement. Ensuite, je reprends mon 194 pour venir foncer un petit peu. Je vais faire la même chose sur toutes mes fleurs, alors je vais vous mettre en avance rapide pour que la vidéo ne dure pas deux heures. Alors, je vous laisse regarder. Merci. Alors, aux endroits que je trouve que c'est trop foncé sur mes fleurs, je vais venir l'effacer. Je trouve que c'est mieux. Vous n'êtes pas obligés, comme je vous ai dit, ça fonctionne très bien de le faire par-dessus, mais moi, je veux que ma couleur reste vraiment dans le fond vraiment rouge. je ne veux pas changer ma couleur, alors je vais venir l'effacer un petit peu pour avoir la bonne couleur. Sinon, aux endroits où est-ce que c'est du jaune, plus pâle, c'est pas vraiment grave. Alors, je vais faire ça juste sur les fleurs qui sont... où est-ce qu'on avait mis le gilatré foncé. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Je vais venir utiliser une teinte plus claire. Je vais utiliser le 213. Et je vais venir faire les autres petites pétales. Je ne vais pas toutes les faire. Je vais encore faire, mettons, les deux rangées ici. Puis ici, je vais venir mettre une couleur encore plus pâle. Merci. Merci. Alors, avant de faire la verdure, ce que je crois que je vais faire, c'est rajouter peut-être un petit peu de bulle au fond. Parce que je trouve que, je ne sais pas, on dirait que ce n'est pas assez rempli. Donc, je vais en rajouter. Je vais reprendre mes gélatos. Et je vais aussi reprendre mon petit stencil avec les petits points. J'en ai refait un autre par contre parce que je voulais avoir des points différents. pour ne pas avoir les mêmes à la même place. Alors, même précède que tout à l'heure, on vient placer notre stencil où on veut. Ça, je vais le mettre ici. Je crois que je vais utiliser, par contre, peut-être que je pourrais prendre une autre couleur que le jaune. Ou je rajoute un peu de jaune. Je vais mettre du vert. Je vais y aller avec le poire glacé. Je vais le frotter sur mon doigt. Je vais le frotter sur mon doigt. Je vais l'embarquer par-dessus les jaunes. Là, ce stencil-là, je l'ai fait avec une feuille de papier. Je trouvais que c'était plus facile de découper les petits cercles avec un exacto dans ce papier-là que dans l'autre papier que je vous avais montré tout à l'heure. Puis, ça fonctionne très bien. Je crois que je vais essayer de mettre une couleur, peut-être, un petit peu plus bronze, peut-être. Je vais utiliser le chien glacé. Je vais vraiment y aller en douceur avec celui-là. Oui, j'aime bien ça. Je vais repasser par-dessus les verres que j'ai faits. Dans lui, je n'en mettrai pas parce que je n'en veux pas sur mon diamant. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer mon stencil. Alors, vous voyez, c'est un petit peu plus… je trouve que ça fait plus complet. Là, par contre, je ne pourrais pas le fixer. Alors, je vais le tenir. Je vais faire cercle par cercle. Je vais y aller avec le chais. Merci. 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 Vous pouvez faire cette technique-là au crayon. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait des tutoriels là-dessus, mais je trouve ça un peu long. Surtout quand les cercle s'embarquent tout un par-dessus l'autre. Alors, c'est une technique quand même assez rapide de les faire au gelato. Et beaucoup plus facile d'après moi. C'est sûr que ça ne donne pas exactement le même effet, mais on s'entend que c'est un peu semblable. Ensuite, ce que je vais faire, je vais venir rechercher un petit peu de jaune. Je vais prendre le Odyssée pour en rajouter encore un petit peu et ensuite, je pense qu'on va pouvoir passer à la verdure. Je vais aussi venir un petit peu plus foncer ici dans ma verdure. Je vais utiliser le café glacé, encore avec la technique du doigt. Et je vais vraiment y aller en douceur parce qu'il est assez foncé. C'est juste pour avoir un petit peu plus de foncée dans mes rebards. Alors, parce que je veux un petit peu plus de verre, je vais prendre mon verre et passer par-dessus celui-là. Le verre que j'utilise, c'est encore le poivre glacé. Là, c'est vrai que c'est tout pour le fond. On va pouvoir faire les trèfles. Je vais utiliser les polychromos pour faire les trèfles. Je vais utiliser le 267. Je vais venir refaire toutes mes tiges. Non, je ne vais pas faire les tiges. Je vais justement faire les pétales des fleurs. Alors, je vais faire la même chose sur toutes les feuilles des fleurs. Je me laisse un petit bout que je ne vais pas mettre cette couleur-là. Je vais en mettre une autre. Alors, je vais vous mettre sur avance rapide pour cette partie-là. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501